...mouvelle objet et en même temps comme méthode absolument universelle pour toutes les sciences humaines, voilà que cet inconscient, en fait, il était déjà réfléchi par la philosophie elle-même et ceci depuis Schopenhauer. Or, cet inconscient qui était objet philosophique depuis Schopenhauer et qu'il est resté jusqu'à Nietzsche, a été en même temps pour la philosophie ce qui lui a permis de contourner la question anthropologique que Kant avait assignée à la philosophie comme son domaine le plus général. Grâce à la réflexion sur l'inconscient, on s'est aperçu, si vous voulez, pour parler très grossièrement, finalement que l'homme n'existe pas. Et c'est bien ce que Nietzsche a découvert lorsque, en affirmant la mort de Dieu, il a montré que cette mort de Dieu, ce n'était pas simplement la fin de la religion chrétienne, ce n'était même pas la fin de toutes les religions, mais c'était la fin de l'homme, de l'homme dans sa réalité et dans sa valeur humaniste, telle qu'il avait été reconnu depuis la Renaissance, depuis le protestantisme, peut-être même bien avant, depuis Socrate. Et si bien qu'on arrive à ce très curieux chiasme dans les événements fondamentaux du savoir occidental au XIXe siècle, apparition de l'anthropologie comme destin de la philosophie occidentale au début du XIXe siècle, découverte par la philosophie de l'inconscient comme à la fois fondement et disparition de cette anthropologie, et d'un autre côté, les sciences humaines et la psychologie reprennent à la fin du XIXe siècle cet inconscient, fondent ainsi les sciences de l'homme sous une forme qui se veut, qui se croit et qui est peut-être positive, mais au moment où les sciences humaines se fondent dans leur positivité, voilà que l'homme a philosophiquement disparu. Et si précisément il existe de nos jours ce lien et ce non-lien entre la philosophie et la psychologie, c'est bien peut-être précisément à cela que ce phénomène est dû. D'une part, la philosophie a imposé le thème anthropologique à toute la culture occidentale, et puis au moment où la psychologie reprend ce thème anthropologique et lui donne, grâce à l'inconscient, une parole absolument nouvelle et peut-être positive, et bien la philosophie découvre que l'homme lui-même n'existe pas, ce qui fait que la positivité de la psychologie serait peut-être, n'aurait peut-être profondément que cette aberration, ce vide, cette lacune qui serait l'existence de l'homme. Vous avez dit que le grand recentrement de la psychologie et même des sciences humaines en général, s'était fait à la fin du XIXe siècle autour du thème de la découverte de l'inconscient. Le mot découverte est pris en général dans un contexte scientifique ou positiviste. Qu'entendez-vous exactement par découverte de l'inconscient ? Je crois qu'il faut prendre le mot à peu près au sens strict. Freud a littéralement découvert l'inconscient comme une chose. Il y a eu, pendant une vingtaine d'années, il y a eu une mode qui a régné, qui a été de dire que, malgré tout l'intérêt de la psychanalyse, on rencontrait chez Freud un perpétuel postulat chausiste. Enfin, depuis Politzer jusqu'à Merleau-Ponty compris, le chosisme, le positivisme de Freud a été critiqué comme une séquelle de la pensée du XIXe siècle. Et on a essayé, au contraire, de réintroduire cette chose gênante qu'était l'inconscient, de la réintroduire dans un réseau de signification plus subtile, plus fine, dans un réseau de signification tout court, de telle sorte que l'inconscient aurait pris statut dans une subjectivité peut-être transcendantale, ou peut-être empirique, ou peut-être historique, peu importe, mais l'inconscient aurait cessé d'être cette vilaine chose désagréable et caillouteuse que Freud a découvert, en quelque sorte, au-dessous du psychisme humain. Mais enfin, il ne faut pas oublier tout de même que Freud a effectivement découvert l'inconscient comme on découvre une chose, ou plutôt, si vous voulez, comme on découvre un texte. On sait bien, et là-dessus, les interprétations que le docteur Lacan donne actuellement de Freud sont indubitables, on sait bien que l'inconscient freudien a une structure de langage. Mais ça ne veut pas dire que l'inconscient est un langage, en quelque sorte, vide ou virtuel. L'inconscient, c'est une parole, ce n'est pas une langue. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qui permet de parler, c'est quelque chose qui a été effectivement écrit, des mots qui ont été réellement déposés dans l'existence de l'homme, ou dans le psychisme de l'homme, si vous voulez, en tout cas, qui se découvrent littéralement lorsque l'on pratique cette opération un petit peu mystérieuse qu'est la psychanalyse. On découvre un texte écrit, c'est-à-dire qu'on découvre premièrement qu'il y a des signes déposés, deuxièmement que ces signes veulent dire quelque chose, que ce ne sont pas des signes absurdes, et troisièmement, on découvre enfin ce qu'ils veulent dire. La reconnaissance de l'inconscient comme texte, puis l'opération par laquelle on déchiffre la signification de ce texte. S'agit-il là de deux moments méthodologiques de la psychologie ? Il me semble que dans la pratique psychanalytique, la découverte qu'il y a un texte, et la découverte de ce que ce texte veut dire, ne font en réalité qu'une seule et même chose. C'est-à-dire, pour employer le langage de la linguistique, que le texte psychique est à la fois le message et le code de ce message. On a affaire à un ensemble de graphies, si vous voulez, dont on ne sait même pas encore si ce sont des lettres, des mots, qui sont par là représentés, et de plus, une fois que l'on sait, une fois admis, qu'il s'agit bien de mots qui sont ainsi déposés, on ne sait pas leur sens, et on ne sait pas quel rapport ils ont avec leur sens. Il faut donc que l'opération analytique fasse d'un seul tenant la triple opération, qui consiste à isoler ce qui est signifiant, deuxièmement, établir la loi qui régit les rapports du signifiant au signifié, et finalement, découvrir ce que ça veut dire, et découvrir le texte final qu'il y a à interpréter. Oui, mais je vois là une difficulté. Si le message que représente l'inconscient est à lui-même son propre code, la psychologie, sous la forme de la psychanalyse, va se révéler impuissante, à se constituer comme science de structure générale. Nous aurons affaire, dans tous les cas, à des textes individuels, porteurs de leurs propres codes, et qui demanderont à chaque fois le recommencement de l'entreprise entière. Eh bien, c'est pourquoi il n'y a pas, au fond, de psychanalyse générale, et pourquoi il n'y a pas de psychanalyse collective. On ne peut parler de psychanalyse d'une culture, par exemple, ou de psychanalyse d'une société, que par métaphore, c'est-à-dire, puisque nous sommes dans le domaine des sciences, par erreur et par abus de langage, il n'y a de psychanalyse que de l'individu, et dans cet acte absolument fondateur, si vous voulez, fondateur de sens, qu'est le rapport analytique entre le médecin, entre le psychanalyste et son patient, il n'en reste pas moins que chacune de ces découvertes, de ces découvertes rigoureusement individuelles, qu'il y a un texte, et de ce que ce texte veut dire, peut permettre, évidemment, d'établir certains isomorphismes, ou certaines structures générales de langage, que l'on va trouver chez un autre individu. Mais, le fait que le message détienne en lui-même son propre code est une loi fondamentale de la psychanalyse, et fait qu'il n'y a de psychanalyse qu'à l'intérieur de cette opération individuelle, qui est la cure même de la psychanalyse. Je voudrais maintenant revenir avec quelque obstination à la question « Qu'est-ce que la psychologie ? » et peut-être aussi vous contraindre à parler de ce dont je vous soupçonne de ne pas vouloir parler. Vous définissez la psychologie comme science ou connaissance de l'inconscient. Mais enfin, quel statut accorder à toutes ces pratiques, à toutes ces activités qui existent ? Psychologie animale, test, psychophysiologie, psychologie factorielle. Bref, tout ce qu'on appelle, pour l'opposé à la psychanalyse, la psychologie théorique ou la psychologie de laboratoire. Eh bien, il me semble précisément que cette psychologie est la moins théorique qu'on puisse imaginer. Je veux dire ceci, c'est qu'il n'y a certainement pas, entre la théorie et la pratique freudienne, la distinction qu'on a voulu croire pendant un certain nombre d'années. La pratique freudienne et la théorie freudienne ne sont certainement qu'une seule et même chose. En revanche, la psychologie dite théorique me paraît terriblement pratique. Je veux dire ceci, c'est que les rapports de production ont changé entre le XIXe et le XXe siècle. Les rapports de production ont changé et puis, de plus, l'homme est apparu comme n'étant pas simplement un producteur, mais maintenant comme un consommateur. Et il me semble que, d'une part, dans cette apparition de la consommation comme fait économique essentiel, et puis dans le jeu qui s'est produit, dans les rapports de production, c'est libéré un espace à l'intérieur duquel un certain nombre de pratiques sont devenues possibles. La psychologie des aptitudes, si vous voulez, et la psychologie des besoins, me paraissent l'une et l'autre se loger très bien à l'intérieur de ces nouvelles pratiques économiques. Et je crois que toute la psychologie, à partir du moment où elle n'est pas psychologie de l'inconscient, c'est-à-dire à partir du moment où elle n'est pas psychanalyse, est forcément une psychologie de type économique. On a fait grand usage, au moins à une certaine époque, pour distinguer, pour opposer psychologie expérimentale ou positiviste, et psychologie anthropologique, disons, de la distinction entre explication et compréhension. Est-ce que ça vous paraît avoir un sens ? Je crois que ça en a un et très profond. Mais je ne suis pas sûr que la notion de compréhension, que le mot même de comprendre, soit absolument le mieux adapté. Il me semble, si vous voulez, que ce qui s'est passé, c'est en gros la chose suivante. Depuis le XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, toutes les disciplines interprétatives ou exégétiques étaient en quelque sorte restées dans l'ombre, ou s'étaient retirées dans l'ombre, au profit de toute une méthodologie du savoir qui cherchait beaucoup plus tôt la définition plus ou moins positiviste de loi ou de principe d'explication. Et voilà que, à travers Nietzsche, à travers la réapparition également de l'exégèse et de l'interprétation des textes religieux au XIXe siècle, à travers, bien entendu, la psychanalyse qui est découverte et interprétation du signe, voilà que sont réapparus dans la culture occidentale des techniques interprétatives, des techniques d'exégèse qui avaient été fondées à Alexandrie avant même le christianisme et qui n'ont pas cessé de surplomber le monde occidental jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la Renaissance, peut-être même jusqu'au cartésianisme. Et c'est la réapparition de ces techniques interprétatives que Diltay a appelé du mot peut-être pas très ajusté de comprendre. J'aimerais mieux que l'on dise expliquer et interpréter, ça me paraîtrait beaucoup mieux caractériser ce mouvement de bascule par lequel la vieille exégèse Alexandrie a réapparue chez nous à travers Freud et jusqu'au psychanalyste contemporain. Eh bien, je terminerai par une question pédagogique. Si vous aviez à enseigner dans une de nos classes terminales ce qu'on appelle la psychologie, comment vous y prendriez-vous ? Eh bien, je dois vous dire que je serais assez embarrassé. Parce que j'ai l'impression que j'aurais un rôle au moins double. Il faudrait d'une part que j'enseigne la psychologie et d'un autre côté que j'enseigne la philosophie. Il me semble que la seule manière de résoudre ce problème ce n'est pas de nier le partage, mais au contraire de l'appuyer, de le marquer davantage encore. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire mon cours de psychologie masqué. Masqué comme le philosophe de Descartes, mais c'est en tant que psychologue, cette fois que je serai masqué, je tâcherai de changer mon visage autant que faire se peut, changer ma voix aussi, changer mes gestes, changer tout mon habitus. Et puis, pendant l'heure de psychologie, eh bien, j'enseignerai la psychologie laboratoire, j'enseignerai les tests, j'enseignerai le labyrinthe, j'enseignerai le rat. Bien sûr, il faudrait aussi que je parle de psychanalyse. Ça serait, si vous voulez, la seconde variante de ce premier personnage. Je tâcherai de parler avec la plus grande prudence, mais la plus grande précision aussi, de ce que c'est que la psychanalyse, qui est si proche de ce qu'il y a de fondamental dans les sciences humaines, et qui est pourtant si éloignée de la psychologie de laboratoire, probablement parce qu'elle n'est pas liée à la même structure de la praxis. Et puis alors, pendant l'heure suivante, je serai philosophe, c'est-à-dire que j'enlèverai mon masque, j'essaierai de reprendre ma voix, et c'est à ce moment-là, dans toute la mesure, au plus près de moi-même, que j'essaierai de parler de ce que c'est que la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada